Musique A ce bel outil que tout le monde se sert aujourd'hui et que si demain tout s'arrêtait, eh bien ça serait apocalyptique. Je suis arrivé à écrire ce bouquin grâce à un voyage. Alors au départ, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti sur une autre idée. En fait, c'est la même idée, mais ce n'est pas la même histoire. Mais au bout de 200 pages, je me suis aperçu que ce n'était pas exactement ça qu'il fallait, puisque je l'avais fait lire à Paris chez quelques éditeurs et qui m'avaient dit que ce n'était pas assez approfondi dans le sujet. Donc évidemment, après ça, j'ai tout balancé à la poubelle et j'ai recommencé à zéro. Donc ce n'est pas facile de repartir à zéro sur la même idée en écrivant une autre histoire. C'est un peu comme quand vous composez une chanson et que vous changez le texte et qu'il faut refaire un autre texte avec la même musique. Donc ce n'est pas les mêmes sentiments, vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est pareil. Donc en fait, ce qui s'est passé, j'ai rencontré un copain qui est pilote d'avion et qui m'a dit que je m'en vais en vacances au Pérou et je voulais savoir si ça t'intéresse de venir avec moi. Alors moi j'ai dit, pourquoi pas, on peut y aller. Nous y sommes allés. Et en survolant les géoglyphes, j'ai découvert une spirale qui ressemblait vaguement à une arrobase. Et cette arrobase m'a intrigué complètement du fait que j'ai voulu en savoir plus, surtout sur ce signe qui est quand même le symbole de la communication. Alors ce symbole, l'arrobase, en fait, il a été découvert il y a 7000 ans et c'est les moines copistes, c'est les moines copistes qui l'ont mis en écriture. Et ce n'est qu'en 1971 que Ray Tolimson l'a mis au service du courrier électronique qu'on appelle l'email. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc c'est comme ça que l'arrobase est apparue. Donc l'arrobase qui est le A entouré autour du D et qui se prononce en anglais HET, comme HET code. D'accord. Ok ? C'est le titre de votre livre alors ? Qui est devenu le titre du livre. Oui. Donc l'histoire. Quand j'ai vu cet arrobase, de suite, je me suis inventé tout ce qu'il fallait et j'ai découvert mon sujet au moment où j'ai vu simplement ce signe. Et alors du coup, aujourd'hui, dans votre tête, que serait la société s'il n'y avait plus d'Internet ? Il n'y aurait plus une société de communication. Je pense qu'à ce moment-là, on ferait un bond de 150 ans en arrière et peut-être que la bougie va remplacer l'ampoule. Il est fort probable qu'on en arrive là parce que vous savez, aujourd'hui, tout ne marche que par l'informatique. Tout est numérisé, automatisé. Et tout ne marche que par l'Internet. Donc si l'Internet s'écroule, demain, c'est la catastrophe, quoi. Vous le savez. C'est un archéologue américain qui va découvrir un secret révolutionnaire sur le plateau de Nazca au Pérou, dans une fouille. Et ce secret, une fois activé, il va faire plonger l'économie mondiale dans le chaos. Vous voyez ? Donc une fois que le professeur est mis, une fois qu'il est parti faire ses fouilles en Afghanistan, alors les talibans là-bas l'ont fait prisonnier et en demandant simplement que les ressortissants soient libérés, quoi. Et donc ils l'ont pris comme monnaie d'échange. Voilà l'histoire. Donc c'est un livre, si on peut dire... Vous avez trouvé vos personnages ? Je les ai inventés. Je les ai créés. Alors je les ai créés par rapport à des gens que j'ai connus, comme ça, qui m'inspiraient. Et par leur visage, je les ai trouvés intéressants et par ce qu'ils étaient. Et je les ai instaurés dans mon histoire. Oh, ils le savent, hein. Mais bon, c'est rigolo, quoi. Vous avez lu le livre ? Il y en a qui l'ont lu, voilà. Eh bien, ils s'adressent à tout le monde. Puisque l'Internet, logiquement, il est distribué par tout le monde. Il appartient à tout le monde. Donc je pense que ce livre, ça peut aller du... Je ne sais pas, moi, de l'enfant de 10 ans jusqu'à celui qui a 90 ans, quoi. Non ? Vous ne voyez pas ça comme ça ? À part ceux qui n'adorent pas Internet. Ah, il est évident qu'il ne faut pas voir ça comme un côté négatif. Il faut le voir comme un côté positif. Parce que si Internet s'arrêtait, bon, c'est sûr, ça sera embêtant, c'est vrai. Mais du coup, qu'est-ce qui se passerait ? On ne draguerait plus en virtuel. On redeviendrait comme à l'époque. Les enfants iraient jouer dans le jardin. Ils n'iraient plus sur la tablette. Donc ça laisse du positif. Vous êtes d'accord ? C'est quoi, ça ? Merci beaucoup. Merci. Merci.